Bonjour et bienvenue à la présentation d'Imprimo. J'aimerais commencer par dire un gros bon, un gros merci à chacun et chacune d'entre vous de nous avoir joints en ce dimanche. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu la chance de me rencontrer, je sais que j'en ai rencontré quand même assez, mais mon nom c'est JD, c'est moi le PGD ici à Imprimo. Et avec moi, j'ai mon collègue Aiden et Steven qui vont m'aider avec la période de questions. Avant de commencer, j'aimerais demander à tout le monde, si je viens de vous le dire, mais vous pouvez faire ça de vous garder sur mute toute la présentation. C'est vraiment, c'est vraiment distraillant. Lorsque je présente, si j'entends des voix, j'apprécierais ça grandement si vous pouvez faire ça. Et on va faire ça qu'on va répondre à toutes vos questions. Maintenant, avec l'ordre du jour, je vais vous commencer à vous parler de c'est quoi Imprimo et vous parlez aussi de ce qu'il y a à venir, ce qu'on a bâti et ce qu'il y a à venir. Par la suite, je vais vous montrer ce qu'un profil complet chez Imprimo ressemble et finalement, on va vous démontrer comment inscrire les informations dans le mode utilisateur et on finira avec une période de questions. Donc, encore une fois, vous avez des questions dans la section de chat. Steven et Aiden sont là pour vous aider et sinon, on va répondre à toutes vos questions à la fin. Avec ça, on va commencer avec un peu sur notre histoire. Donc, pour nous, quand c'est venu le temps de bâtir cette plateforme, on a regardé à ça et on a vu que dans le monde des affaires, il y avait une plateforme qui s'appelle LinkedIn qui a fait des gros changements dans le monde des affaires. Vous ne voyez pas très de gens qui ont encore des sites personnels, même des cartes d'affaires. La majorité des gens utilisent leur profil LinkedIn pour s'introduire, que ce soit physiquement ou digitalement. Mais dans le monde des arts visuels, on ne voit pas beaucoup d'artistes chez la plateforme et cela, c'est parce que chez LinkedIn, LinkedIn ne permet pas vraiment aux artistes de se présenter et présenter leur carrière efficacement. Donc, nous, on voyait un outil qui était très valable pour le monde des affaires qui pourraient apporter au monde des arts visuels et d'apporter beaucoup de valeur au point de vue des artistes. Donc, avec ça, on a commencé à nous bâtir Imprimo qui a pour but d'être le LinkedIn pour le monde des arts visuels et qui permet de connecter les artistes, les galeries et les amateurs d'art. Donc, avant d'expliquer un petit peu plus chez Imprimo, on va commencer avec notre origine. Imprimo a été construit par Prescient Innovation et Access Copyright en collaboration avec Carfac, Le Rave et Droits d'auteurs en arts visuels. Access Copyright, c'est une boîte de gestion de droits d'auteurs qui gère les droits des écrivains, des éditeurs et des artistes dans le monde de la publication. Access Copyright a versé plus de 450 millions en redevances aux créateurs au cours des 30 dernières années. Et avec le changement dans le mode numérique, Access Copyright pouvait voir qu'au fur et à mesure, que le monde continue à évoluer en ligne, que si quelque chose n'était pas fait pour aider les créateurs, la numérification pourrait créer un gros problème. Donc, on a décidé de lancer Prescient Innovation, une compagnie qui explore les façons d'utiliser les technologies exponentielles afin de protéger les créateurs dans le monde numérique. So, en parlant un peu de Imprimo. So, on développe Imprimo en trois grosses phases. La phase numéro un, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, qui, je vous dirais, qui est basée sur créer les profils d'artistes. Le but principal, c'était de lancer la plateforme, de permettre aux artistes de se présenter professionnellement et on lance le mode premium ce qui va permettre aux artistes de gérer leur collection et d'avoir d'autres outils pour la gestion des affaires d'un artiste. Au cours de la phase numéro deux, là, c'est là que vous allez voir qu'on va avoir des intégrations directes avec les marchés d'or qui va permettre aux artistes de vendre leurs pièces en ligne. On est déjà en train de procéder de faire ça avec notre première plateforme Partial ici au Canada et on va aussi avoir différentes plateformes qui vont s'ajouter au cours de 2023. Aussi, au cours de 2023, on va créer les profils pour les galeries pour nous joindre. Donc, vous allez voir les artistes et les galeries qui vont pouvoir interagir ensemble, un peu comme les employés et les recruteurs chez LinkedIn. Et finalement, on va avoir, j'oublie aussi, voir les organisations d'or. Donc, le RAV avec Artfac qui va être capable d'avoir des profils, par exemple, chez Primo et d'interagir avec leurs membres. Et finalement, on a décidé d'agrandir au monde international, donc en France, dans le Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc, on a commencé, on a aujourd'hui des artistes dans les trois pays. On en a une aujourd'hui sur l'événement qui vient de la France. Ça vous fait plaisir de te voir. Merci. On est très excités de ça. Au cours de 2023, vous allez voir de plus en plus d'artistes internationaux qui vont se rajouter à la plateforme d'imprimé. Et finalement, dans la phase 3, on va avoir les amateurs d'or qui vont se rajouter. Donc, vous allez avoir une série de différentes interactions qui vont se rajouter à ce moment-là. Vous allez être capable de, les amateurs d'or vont être capables de suivre l'artiste et suivre l'oeuvre, qui veut dire que quand vous vous ajoutez des détails à votre profil, les amateurs d'or, ils vont avoir une notification qui leur dit « Ah, tel artiste a créé telle chose, vous devrez aller voir ça ». Il va avoir l'option d'aimer la pièce, d'aimer la pièce qui va permettre aux amateurs d'or d'avoir leur propre curation sur leur vue, qui veut dire que si moi et Steven, on a chacun un profil, on va être capable de sélectionner ce que l'on veut voir, mais en plus, à mesure que j'aime différentes images, l'algorithme va nous donner une vue personnalisée à moi-même. Au point de vue des artistes, notre but, c'est que vous, en tant qu'artiste, vous êtes capable de voir comment des personnes qui vous suivent et comment des personnes qui ont aimé vos images, mais pour les utilisateurs, eux, ils ne peuvent pas voir ça. Il n'y aura pas de numéro ajouté à ça, ils vont juste pouvoir voir qu'eux, ils ont l'option de suivre et d'aimer. On essaie de faire les arts, créer, faire le travail et non être un contest de popularité. Donc, et finalement, c'est une des choses qu'on explore pour aujourd'hui, on va vous demander des questions pour voir ce que vous en pensez, d'ajouter des recommandations de pertes, donc de voir d'autres artistes, des galeries, ainsi de suite, qui pourraient vous recommander. On va en parler un petit peu plus. En parlant de la phase numéro un. Sur la phase numéro un, notre but était de créer une plateforme qui était très facile aux artistes de bâtir une présence en ligne digitale qui est très engageante. Donc, si je vais chez LinkedIn et je regarde la majorité des profils, c'est beaucoup mieux que ce que vous aurez vu chez les sites personnels des gens. Donc, nous, on voulait créer de quoi que si vous n'avez aucun talent à bâtir un site web, vous pouvez venir chez Imprimo et vous bâtir un profil très professionnel, vous vous présentez professionnellement et tout est organisé d'une façon ou que vous pouvez avoir le maximum d'engagement chez votre profil. Donc, ça, c'était la phase d'un. Vous pouvez voir ici quand même une assez grande liste de choses que Imprimo a faites pour aider les artistes, mais il y a trois grosses catégories. On voulait permettre que l'histoire de la pièce et les œuvres est fiable et qu'il y a différents processus pour pour apporter des pièces d'évidence dans les revendications que vous avez faites. On voulait bâtir des outils qui aident la gestion de portefeuille et la gestion de la carrière d'un artiste et finalement créer une plateforme centralisée où c'était beaucoup plus facile de découvrir les artistes. Par la suite, on va au cours, au fur et à mesure qu'on ajoute les profils des amateurs d'or, on va avoir différentes interactions qui vont se rajouter. Donc, voici un exemple de certaines interactions et peut-être que ça ne ressemblera pas exactement à ça, mais les différentes interactions qu'on va avoir, c'est aujourd'hui, vous voyez qu'il y a certaines de ces interactions-là chez Imprimo, mais pas tous. Donc, le bouton qui dit « Following » ou « Suivre », ça, ça va permettre aux gens d'avoir une création sur leur page principale basée sur ça. Vous voyez le petit cœur, ça, c'est ça qui dit que vous allez avoir, que les gens aiment la pièce. Quand ils aiment la pièce ou ils aiment l'artiste, ils vont en voir plus et finalement, l'étoile est pour une recommandation. Celle-ci va avoir un montant. Donc, par exemple, si quelqu'un a 10 recommandations, il va avoir un numéro qui va apparaître et les gens vont être capables d'inscrire une recommandation. Donc, par exemple, moi, je trouve que Steven, c'est un bon artiste et j'aime vraiment ce qu'il fait. Je ne vais pas juste cliquer ou de cliquer et d'inscrire un commentaire, de dire « Moi, je trouve que Steven est un très bon artiste et voici pourquoi » et d'avoir une recommandation de ses pierres, de ses pairs. Donc, ça, c'est un des changements qu'on va apporter chez Imprimo. On est très excité dans ces interactions-là, mais pour l'instant, j'aimerais faire un petit poll et de voir ce que vous pensez des différentes interactions. Donc, si vous pouvez répondre, vous avez une couple d'options. Il y a trois différentes questions. La première question, c'est « Est-ce que vous aimerez voir les interactions de suivre l'artiste ou suivre l'œuvre? » qui, encore une fois, va permettre d'avoir des notifications à votre audience qui vont être capables de savoir que vous avez fait des changements à votre profil. La deuxième question, c'est « Est-ce que vous voulez être capable d'aimer l'artiste et d'aimer l'œuvre? » Encore une fois, le but de ça est vraiment d'améliorer la curation, que les gens sont plus capables de voir les choses qu'ils aiment. Et finalement, la dernière qui est des recommandations de vos pairs, qui veut dire que si les gens, je vois que j'ai une erreur dans ma question, si les gens, si vous avez des amis artistes ou ainsi de suite, des gens qui voient votre travail et qui l'apprécient, donc de là, ils vont être capables d'inscrire leurs recommandations sur votre profil. Donc, si vous pouvez répondre aux questions, ça serait vraiment apprécié. Avec ça, je continue un petit peu plus. En parlant de quand on a boîtier imprimons, une des choses qui était très importante, on regardait aux plateformes que les artistes utilisent pour se promouvoir en ligne. Aujourd'hui, dans le monde numérique, je te dirais, dix ans passés, les gens, il y avait beaucoup de business qui se faisaient faire de face à face, mais aujourd'hui, même dans les gens qui vont acheter vos œuvres dans la galerie, très souvent, ils vont regarder votre présence numérique. Ça, c'est quelque chose que les artistes, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont compris que c'est très, très, très important d'avoir une présence digitale qui est centralisée, qui est très facile d'accéder toutes les informations au point de vue de l'achat. Même si ce n'est pas nécessairement ça qui va être la seule raison que les gens achètent, ça va définitivement avoir un impact. Donc, nous, on voulait créer une plateforme qui aide la découverte des ors. Si vous regardez au point de vue de Instagram, c'est hyper facile de trouver différents artistes chez Instagram, mais c'est aussi hyper facile pour les mauvais acteurs de créer un autre profil chez Instagram qui ressemble à vos ors. Donc, c'est comme un couteau à deux tranchants. Si on regarde chez LinkedIn, c'est beaucoup plus sécuritaire, les informations qui sont là sont beaucoup plus fiables, mais c'est beaucoup plus difficile de découvrir des artistes chez LinkedIn. Et vous voyez que nous, chez Imprimo, on essaie d'avoir la sécurité de chez LinkedIn et même un peu mieux et d'avoir la découverte du genre de chez Instagram. Après ça, on entend souvent les gens nous dit, moi, je recherche à, tu sais, c'est quoi la différence entre Imprimo et Artwork Archive et ainsi de suite, ou différentes plateformes de vente. Imprimo n'est pas un marché d'or. On ne vend pas, même si on veut agir comme un coordinateur de marché. Donc, qui veut dire que vous arrivez chez Imprimo, vous bâtissez votre profil et nous, en tant que compagnie, on essaie aussi d'établir des liens avec chacune des compagnies qui vont vous permettre d'utiliser Imprimo comme votre place centrale et de là, d'utiliser les autres plateformes. Donc, Imprimo est un service unique. Ce n'est pas fait pour les ventes. On va coordiniser les ventes, mais on n'en va pas en participer. Le but est d'arriver et d'inscrire l'information dans un mode sécuritaire et que cette information est par la suite partagée avec les différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Là, je vous explique ça un petit peu avec un graphe qui est un petit peu plus facile à suivre. Donc, aujourd'hui, en tant qu'artiste, quand vous arrivez chez Imprimo, si vous avez enregistré une des choses que vous remarquez, vous devez vérifier votre identité. Vous prenez une photo de votre permis de conduire, une photo de votre visage. On compare les deux photos, on compare le nom de votre compte et le nom de votre permis et par la suite, vous êtes approuvé. Donc, on sait que JD est bel et bien qui il prétend d'être parce qu'on a vérifié son identité. Donc, de cette façon-là, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un mauvais acteur qui essaie de prétendre à quelqu'un d'autre, c'est bel et bien lui. Par la suite, il y a différents ajouts de métadonnées et de signatures cryptographiques et ainsi de suite qui permettent de vraiment identifier l'artiste comme étant la personne qu'on a vérifié son identité étant un de un. Et de là, ça permet de faire sûr que toutes les informations qui sont ajoutées chez Imprimo ont été créées par la personne qui elle prétend d'être et que les données qui sont ajoutées par la suite des morceaux d'évidence qui vont être ajoutées aux données peuvent être fiables. Et par la suite, on veut utiliser Imprimo pour fournir ces données aux différents marchés d'or et qui permet au consommateur final d'avoir de la confiance dans ce qu'il regarde. Je reviens à ça un petit peu plus avec la plateforme Comment ça regarde, mais je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Le but d'Imprimo est vraiment simple. On veut démocratiser le marché des ordres pour rendre accès aux ordres disponibles à tous, sur tous les niveaux des artistes. On veut aussi ouvrir des nouvelles possibilités aux artistes et de renforcer la confiance dans le marché des ordres. Une des choses qui est très important à parler, c'est que l'avantage de faire partie d'un réseau centralisé. Donc, quand ils regardent les gens, ils me disent souvent, c'est quoi la différence entre mon site web et Imprimo? Quand on a créé Imprimo, le but, c'était de fournir toutes les astuces qu'on croyait qui étaient nécessaires pour remplacer votre site web si vous le voulez. Donc, on a essayé de faire toutes les choses ensemble pour que vous êtes capables de faire ça. Vous pouvez aussi l'utiliser pour supplémenter votre site web, mais ça a été parti pour le remplacer si vous le voulez. Un des gros avantages d'avoir une page Imprimo versus un site web est que les gens, par exemple, moi, si j'arrive et que je vois Bourgeois, je vois sur son site, j'aime bien ses ordres, puis là, tout d'un coup, je vois un autre, tu sais, je vois Michel, je vois ses œuvres, là, je crée que je suis le profil à Michel. Autrement, si j'aurais été sur le site à Bourgeois, je n'aurais jamais tombé chez Michel. Mais en ayant tous les artistes centralisés, ça permet aux gens d'avoir une découverte sociale d'un artiste l'un à l'autre. Il y a des gens qui vont nous dire, ouais, mais ça crée de la compétition. Je vous dirais que après les choses qu'on a vues jusqu'à présent, non. Tout à fait le contraire parce qu'il y a plusieurs gens qui ont eu des demandes chez Imprimo et quand ils ont demandé comment tu as fait pour me trouver, c'est exactement comme je viens de vous dire. Ils regardaient un autre artiste et c'est comme ça qu'ils ont trouvé chez vous qu'ils ont fait une demande. Ça, ça n'aurait jamais arrivé si ça aurait été votre site web. Les gens n'auraient pas ZX et ils ont ressorti. Donc, il y a un gros avantage d'avoir un réseau centralisé et l'effet de réseau qui est créé par Imprimo bénéficiait à tout le monde. Plus que d'artistes qui se fait se découverte d'un à l'autre, eux, ils envoient leurs audiences sur leur profil et découvrent d'autres artistes, d'autres artistes avec les audiences, avec la même chose avec les galeries et marchés en ligne. Cet effet, cet effet de réseautage qui est créé par Imprimo permet à tout le monde d'avoir une plus grosse visibilité chez le marché. Je vais vous donner un exemple. Si on a 1000 artistes chez Imprimo qui ont 1000 amateurs d'art chaque, qui envoient toutes leurs audiences, tout d'un coup, on a un million de personnes qui vont chez Imprimo et qui regardent ça. Pour nous ou pour vous, envoyer un million de personnes coûterait une fortune à envoyer tout ça chez un site d'une journée. Mais l'effet de réseautage permet que tout le monde bénéficie de ça. Donc, si vous aimez Imprimo, je vous encouragerais grandement de le partager avec vos amis, avec vos amis artistes et vos amateurs d'art et ainsi de suite. Le plus de monde qui apprennent Imprimo, le mieux que tout le monde en bénéficie, c'est directement exponentiel pour tout le monde qui sont inclus dans l'écosystème. Et avec ça, ça conclut ma présentation de qu'est-ce qu'il est Imprimo. Imprimo, c'est le LinkedIn des arts visuels. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à infoimprimo.ca ou vous pouvez l'inscrire dans le chat et on va vous revenir avec ça. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'événement et la présentation Imprimo. Pour ceux et celles qui n'ont jamais vu Imprimo, voici Imprimo. Voici notre page d'accueil. La chose qui était très importante pour nous chez la page d'accueil, c'est de rendre ça très engageant pour les gens de voir des oeuvres, les amateurs d'art de venir ici. Donc, quand tu glisses, tu vois toutes sortes de belles oeuvres des artistes. Mais ce qu'on voulait, c'est non seulement aider la consommation d'art, mais aussi rendre ça très facile pour les gens de découverte. C'est qui cette pièce? C'est à qui le créateur? C'est qui l'artiste? Mais on voulait faire ça sans avoir aucun impact sur l'esthétique de ce qu'on regarde. Donc, si vous arrivez au-dessus de l'image et vous mettez votre souris, vous voyez que l'avator de l'artiste, le nom de l'artiste et le nom de la pièce apparaît. Donc, ça rend ça très facile de savoir c'est qui qui est l'artiste et le créateur de ces pièces. Par la suite, regardons un profil d'artiste. Donc, quand ceci est un profil d'artiste, Paddy Lame est un de nos artistes chez Imprimo, qui est un des profils les plus complets que je vais utiliser lui aujourd'hui comme exemple. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi la composition du profil, parce que les concepts que je vous dis s'appliquent à toutes les présences digitales, non seulement chez Imprimo, mais on a essayé de créer une plateforme qui rendait ça très facile pour les artistes de capturer ces choses-là. Première chose que vous voyez, c'est que la petite boule rouge qui apparaît qui dit que la pièce d'identité est vérifiée. Donc, je l'ai expliqué tantôt c'était quoi la valeur de là. Les gens qui n'ont pas vérifié leur identité ne peuvent pas publier. Donc, aucun robot et aucun mauvais acteur vont être capables d'arriver chez Imprimo. On essaie de régler les problèmes qu'on a vu plusieurs plateformes expériencer aujourd'hui. On a très de la difficulté à enlever les mauvais acteurs et les robots de leur plateforme. Par la suite, vous voyez l'avatar. L'avatar devrait être une image de vous très claire. Vous voyez Paris ici. Moi, je trouve que c'est une bonne image. Personnellement, je crois que son visage devrait être plus clair. Ça, c'est mon opinion. Voici un des gros avantages d'avoir un avatar et votre photo. Quand on regarde au site web des artistes, beaucoup d'artistes n'ont pas de photo d'eux-mêmes sur leur site web. Voici une expérience d'un des artistes qu'ils ont raconté après avoir utilisé Imprimo. Sur son site web, la madame, elle n'a pas de photo d'elle. Elle arrive à une exposition, puis les gens arrivent, ils montent son profil Imprimo, puis ils ont dit, c'est toi. C'est comme, oui. Il n'avait aucune idée si c'était qui l'artiste parce qu'il voyait un nom, puis l'artiste était dans la galerie, mais il n'avait aucune façon de savoir si c'était qui. Grâce à son profil Imprimo, elle a dit, j'ai eu cinq ou six personnes qui ont eu me voir, puis ils ont dit, c'est toi. Ils sont intéressés dans les œuvres d'avoir une conversation. Sans cette photo, ça n'aurait jamais arrivé ça. Donc, c'est très important de considérer ça quand vous bâtissez votre présence digitale. Deuxième chose qu'on a entendu dire des collectionneurs, c'est que c'était très important de comprendre la relation que l'artiste avait avec son œuvre, son travail, ses pièces et ainsi de suite. Donc, si vous pouvez rajouter une image de vous au travail dans votre studio, comme vous voyez Paris ici en train de travailler sur une de ses œuvres préférées, ça apporte exponentiellement plus d'engagement avec votre profil et surtout de comprendre c'est quoi la relation que vous avez avec vos œuvres. L'image de couvert ici est probablement votre meilleur choix pour vous présenter comme ceci. Cette section ici, moi je vous dirais, c'est un peu comme votre billboard. Moi, si j'utiliserais ça, je vous dirais, si j'ai une exposition telle date, je l'annoncerais ici. Vous pouvez choisir ça n'importe quand. Vous pouvez l'utiliser comme une petite biographie qu'une que Paddy l'a faite, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour annoncer les événements que vous avez qui s'en viennent. Quand les gens vont arriver sur votre profil, c'est la première chose qu'ils vont voir. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils savent en premier? Moi, ce serait les expositions que j'ai ou les nouvelles pièces que j'ai rajoutées. C'est ici que vous devez l'inscrire. Par la suite, on a la biographie. Dans la biographie, qu'est-ce que vous devrez inclure? Vous devrez inclure votre histoire. Dans ce cas-ci, Paddy vient de l'Irlande et il a capturé cette information-là dans sa bio. Il vient de l'Irlande, ses œuvres sont basées sur des territoires et ces choses-là. C'est quand même une grosse partie de ses œuvres. Il raconte son histoire et comment est-ce qu'il est devenu comme artiste et ainsi de suite. Les gens sont hyper intéressés de pourquoi vous êtes devenu artiste et qu'est-ce que vos arts signifient. Ça, j'inclure ça ici. Cette section ici, vous pouvez mettre tous vos liens sociaux sur Instagram, Facebook, YouTube. Vous pouvez mettre votre site web. Vous pouvez mettre vos blogs et ainsi de suite. L'idée, c'est de centraliser tous vos liens sur quand les gens arrivent chez votre profil. S'ils veulent explorer d'autres plateformes, ils peuvent le faire tout d'un coup. Quand on a visité la majorité des sites web des artistes, on trouvait cette information-là qui était cachée. C'était très difficile à le trouver chez les sites web. C'était sur le site, mais c'était très difficile à le trouver. Donc, c'est sûr que les gens ne cliquent pas dessus. L'avoir centralisé est un gros avantage. Elle permet de rediriger vos audiences sur les autres plateformes qu'ils utilisez. Par la suite, on a regardé au CV numérique. Aujourd'hui, un CV, ça ressemble à ceci, noir sur blanc, HTML, PDF, document Word. Et ce que vous allez voir, ceci, ça permet aux galeries et aux organismes de bourse d'avoir toutes les informations qu'ils ont besoin. Mais pour les amateurs d'or comme moi, à moins que je le sais c'est quoi galerie 501, ça ne me dit pas grand-chose. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est de créer quelque chose qui permet aux artistes de raconter l'histoire de sa carrière sur son CV, mais de le faire d'une façon qui était plus engageante et qui apportait plus de confiance dans les événements. Donc, quand vous cliquez sur les petits plus rouges, vous allez voir que la fenêtre rouvre et vous êtes capable de lier les œuvres. Donc, dans cette exposition, voici les œuvres qui ont été expositionnées. Vous pouvez voir différentes images. Dans ce cas-ci, Patty a fait cette exposition-là avec sa fille Claire. Ça, c'est sa première exposition avec sa fille Claire. Donc, il nous en dit un petit peu plus ici. Et on voit différentes images d'exposition avec différents documents qui ont été rajoutés comme évidence. Si on regarde dans mon exemple de galerie 501, c'est sûr qu'avant de voir les images, que je ne comprenais pas l'ampleur de cet événement. Il y a des vidéos, des images, des documents de support. La grandeur de ces pièces et l'ampleur de cette exposition, ça aurait été très difficile de comprendre avec seulement galerie 501. Les images permettent de créer beaucoup plus d'engagement et d'apporter de la confiance dans les événements. Ça serait très dur de dire que Patty n'a pas eu une exposition là avec toutes les choses qui nous ont été présentées pour nous aider à comprendre que cet événement a bel et bien arrivé et exactement ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est ça qu'on voulait faire avec le CV. C'est de créer quelque chose d'engageant qui permette aux artistes de raconter leurs histoires avec plus d'ampleur. Une des choses qu'on a été dit pour les artistes, c'est le processus de mettre mon CV à jour. C'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Ça ne finit pas, surtout les gens qui ont beaucoup d'expositions ou beaucoup de publications et ainsi de suite. Donc, nous, on a compris ça et on a essayé d'éliminer une grosse partie de l'administration qui vient avec ça. Je retouche sur ça sous peu. À cette heure, regardons un peu à une œuvre. Avant que je fasse ça, je vais vous montrer quelque chose. Donc, les gens, ils vont souvent nous demander pourquoi j'ai besoin d'un avatar et combien d'œuvres que je devrais créer. Donc, voici, quand je regarde à toutes les artistes, ce que je peux voir. Donc, deux erreurs quand même assez communes, c'est voici ce qui se passe si vous n'avez pas d'avatar. Personnellement, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont cliquer sur ce profil-là si vous n'avez pas d'avatar. Ça ne semble pas compléter. Et dans ce cas-ci, si vous n'avez pas au moins trois images, vous allez voir que vous n'allez pas avoir d'image qui va apparaître ici. Donc, dans les premières étapes, et je vais réviser ça après, l'avatar, l'image découverte et trois œuvres vont vous aider à apparaître comme ceux-ci et non comme ceux-là. Et ces artistes-là, moi, je les connais, c'est quand même des très bons artistes. C'est une erreur qui est hyper facile à faire. Tu te demandes de la négligence, tu oublies de le faire. Et ce n'est pas souvent que tu vas regarder le point de vue des artistes-ci. Et celle-ci, je suis certain que même Betsy ne réalise pas que ça se passe. Donc, moi, je vous conseillerais vraiment de prendre le temps de rajouter l'avatar et les trois images. Maintenant, on regarde au dossier d'or. Qu'est-ce que ça a l'air, un dossier d'or? Ça ressemble à ceci. Une des premières choses que vous allez voir quand vous arrivez ici, c'est si vous essayez de cliquer à droite et pour sauvegarder l'image, vous ne pourrez pas. Ça, c'est une des choses qu'on a faites pour protéger l'image. La deuxième chose, c'est en tant qu'artiste, vous inscrivez vos images en haute définition, en haute résolution. Et nous, au point de vue de la plateforme, on la réduit en résolution sur que les gens qui la visionnent les voient en résolution réduite. Pas nécessairement réduite au point de vue de briser vos images, mais réduite au point de vue que si quelqu'un décide qu'il ferait une screenshot, il finira avec une image qu'il ne peut pas vraiment utiliser pour faire grand-chose. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est l'enregistrement de la chaîne de blocs. Je reviens dans ça dans quelques secondes, mais qui est un peu comme une empreinte. Donc, si quelqu'un vient faire une screenshot, il va finir avec ça, qui n'est vraiment pas idéal. Voici ce qu'on a fait pour protéger l'image. Voici ce qu'on a bâti pour aider les artistes à rediriger leur audience vers leur profil. Donc, quand je clique sur le lien partage, et je viens de partager chez LinkedIn, par exemple, j'aurais pu choisir une autre plateforme, et je partage l'image. Donc, habituellement, je partage, on va dire, chez Facebook. Je mets l'image et je vais inscrire quelque chose comme voici ma nouvelle oeuvre, voici le nom, ce que je sais que cette pièce veut dire pour moi, peut-être les médiums et les dimensions, et ainsi de suite. Cliquez sur mon lien, sur mon site web, pour en apprendre plus. Beaucoup, beaucoup de demandes qui sont très rarement, très bien faites par vos audiences. OK? Ce que nous, on a fait, quand vous partagez l'image, c'est lié à votre profil Imprimo. Donc, si quelqu'un clique sur l'image par accident, il se retrouve chez votre profil. Donc, hyper facile pour réenvoyer les gens là où vous voulez les voir, et les gens, s'ils ont des questions, ils peuvent se renseigner et vous contacter directement ici. Donc, en partageant ça, c'est très facile de faire le lien de je partage et je les renvoie où je veux, où ils peuvent me contacter. Qu'à la fin de la journée et aussi que ce que les gens veulent. Donc, on a beau hâte de ça pour vous, ceux que vous n'avez pas besoin d'inscrire ça quand vous vous promouvoir en ligne. Par la suite, je reviens à ma question de la chaîne de blocs. Donc, les gens, ils me demandent souvent, «JD, fais quoi la chaîne de blocs? » OK? Puis, même si c'est quand même assez compliqué, on va essayer de rendre ça simple, une chaîne de blocs, c'est comme une feuille d'Excel spreadsheet qui est partagée publiquement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toutes les inscriptions sur cette feuille sont visibles à n'importe qui. Quand tu fais une inscription sur la feuille et que tu peux entrer, l'inscription, elle est permanente. Elle ne peut jamais être modifiée, OK? Ce qui veut dire que si je fais une erreur et que le lendemain, je peux n'aperçois puis que je la corrige, je vais avoir une deuxième inscription qui apparaît. L'avantage de ça, toutes les inscriptions sont horodatées. L'avantage de ça, c'est que si jamais quelqu'un vient voir l'information après le fait, ils ne pourront jamais dire que vous avez fait des changements après le fait parce que ça a été horodaté et tout est permanent. Donc, qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre les créations, les revendications de créateurs, qui est le nom de l'artiste, le nom de la pièce, les médias données de la pièce, c'est qui le détenteur des droits d'auteur, l'année de création et c'est qui qui a fait de la revendication. Donc, le tout est enregistré chez la blockchain qui est, comme j'ai dit, une spreadsheet partagée publiquement. D'un côté, on a une personne qui s'appelle Patty Lane qui a fait une revendication, mais on n'est pas sûr si c'est bel et bien Patty Lane qui l'a fait, c'est juste quelqu'un qui s'appelle comme ça. De l'autre côté, chez Imprimo, on a Patty Lane qui a son identité a été vérifiée. Donc, on sait que Patty est bel et bien qui il prétend d'être et avec une signature cryptographique, on lit le lien, le profil chez Imprimo avec la revendication sur la chaîne des blogs qui dit que non seulement quelqu'un qui s'appelle Patty Lane a fait cette inscription, mais quelqu'un qui s'appelle Patty Lane qui a son identité vérifiée, qui permet d'avoir un système beaucoup plus robuste au point de vue d'enregistrement de vos revendications de créateurs. Tout ce que je viens de vous expliquer est 100% automatisé. Donc, si vous ne vous en rappelez pas, vous n'en avez pas besoin. En tant qu'artiste, vous inscrivez vos informations et le tout se fait faire à 100% automatisé. On voulait rendre ça très facile aux artistes. On comprend que plusieurs ne sont pas bons en technologie et on voulait vraiment rendre ça très facile d'avoir tous les bénéfices sans avoir à apprendre rien de ça. Donc là, je reviens à mon profil. Le profil ici, on voit, vous pouvez ajouter des images de différents angles qui permettent vraiment de voir l'ampleur de la pièce. Vous avez les mails à donner. Et ici, c'est là qu'on dit qu'est-ce que la pièce est disponible. Est-ce que la pièce est à vendre? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour des services professionnels? Est-ce que les reproductions peuvent être utilisées? Est-ce que vous pouvez utiliser des licences? Et ainsi de suite. Si les gens sont intéressés, ils cliquent se renseigner et ceci va être envoyé au représentant. Le représentant peut être vous. Vous inscrivez le courriel dans votre profil. Si vous êtes représenté exclusivement par une galerie, la galerie peut être inscrite ici. Donc, la galerie peut même gérer votre profil. Donc, c'est vraiment pas une compétition galerie. C'est un outil que les galeries peuvent utiliser pour la promotion de leurs artistes. Et si quelqu'un est représenté par un dealer ou ainsi de suite, ça peut être changé dans le plan arrière ou simplement eux-mêmes. Et cette section ici, je vous dirais l'histoire de création est la partie la plus importante chez Imprimo. Donc, si vous vous rappelez juste d'une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. La section de création, et c'est là que les amateurs d'or, on a fait plusieurs centaines d'heures d'entrevues avec des collectionneurs d'or. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est j'aime entendre l'histoire de l'oeuvre. Et ma partie préférée, c'est quand mes amis viennent chez nous, que je peux raconter l'histoire de l'artiste et de l'oeuvre à mes amis et de partager cette section culturelle avec eux. Mais, quand vous regardez ça, si Bourgeois me vend sa pièce, moi je la connais, ok, puis je la connais son histoire. Un mois, deux ans après, je décide que je vais vendre la pièce à Steven. Steven, il ne connaît pas Bourgeois. Si je ne dis pas que c'est Bourgeois la pièce, il n'y a même pas aucune façon qu'il va savoir c'est qui, encore moins de savoir c'est quoi l'histoire. Donc, nous, on voulait créer une section qui permet d'inscrire l'histoire de c'est pourquoi vous avez créé la pièce, c'est quoi votre inspiration, les matériaux, le processus, toutes ces choses-là. Vous pouvez l'inscrire permanentement chez Imprimo, sauf que vous et n'importe qui qui achète la pièce dans le futur va être capable de retourner ici et d'apprendre la pleine histoire. Donc, vous pouvez ajouter des vidéos, des images. Ici, on voit, à travers du processus de création et le texte, vous pouvez aussi ajouter des documents et ainsi de suite. Ça permet de vraiment comprendre l'ampleur et la connexion émotionnelle que vous avez avec votre pièce. OK? Cette partie et la partie, on l'en se le fait dire tout le temps, la plus importante, prenez le temps de la créer. Si vous n'avez pas comment, envoyez-nous un courriel. Ça va nous faire plaisir de vous y aller. Par la suite ici, on a le parcours artistique. Ça, c'est comme l'histoire de la pièce au cours de son fil de sa vie quand elle va d'un endroit à l'autre. C'est aussi les événements de provenance. Ça permet de très facilement lister publiquement toutes les choses qui se sont passées avec votre pièce. Quand vous regardez une galerie ou n'importe quoi, c'est l'information principale qu'ils vont vouloir avoir. Ici, vous pouvez l'enregistrer et envoyer les galeries ou les centres de bourse à voir votre profil et d'avoir toutes les informations. Le but était, en créant ça, non seulement de bâtir pour les amateurs d'or, mais pour vous. Si vous voulez envoyer vos œuvres à une galerie, vous pouvez juste envoyer le lien primo et ils vont avoir toutes les informations qu'ils ont besoin pour faire leur décision. Donc, si je regarde ici, je vois l'histoire de la pièce et quand je clique sur les plus, encore une fois, je vois des images qui me permettent de vraiment comprendre l'ampleur des événements. Ici, encore une fois, vous voyez ma galerie 501. Donc, quand je clique ici, on voit encore les mêmes images. C'est la raison pourquoi, c'est en tant qu'artiste, quand vous inscrivez un événement sur la ligne de temps, c'est automatiquement rajouté à votre CV. Ce qui veut dire que dans ce processus-là, autre que l'éducation, le mentorat et une couple d'autres catégories, on a éliminé à peu près 60 à 80 % des entrées qui ont besoin d'être faites sur votre CV. Si vous gardez vos dossiers d'or à jour, votre CV est à jour automatiquement et il est mis à jour automatiquement en temps réel dès que vous mettez vos dossiers d'or. Donc, ça, c'était une des choses qu'on voulait faire pour réduire l'administration pour les artistes. Quand vous ajoutez des preuves, vous voyez que les preuves sont fournies et quand vous n'en ajoutez pas, la bulle reste blanche et ça dit que les preuves n'ont pas été fournies, comme ceci. Finalement, une couple de choses à vous montrer avant que je vous montre comment inscrire les informations. Quand j'arrive chez mon dossier d'or, ici, on a entendu dire des artistes que quand ça vient de temps de la vente, la documentation n'est pas toujours professionnelle et encore moins souvent consistante. Donc, on voulait créer quelque chose de très facile. Donc, quand vous créez votre dossier, vous arrivez ici. Il y a un python qui s'appelle Certificat. Tu cliques dessus et votre certificat apparaît. Toutes les informations reliées à la pièce sont là. Vous pouvez seulement le télécharger et l'imprimer et tout est prêt. C'est très facile, très consistant, très professionnel et ça enlève bien du temps de l'administration des artistes. La meilleure partie, c'est le code QR. On revient à mon histoire avec Bourgeois. Est-ce que je vends la pièce à Steven? Quand je vends la pièce à Steven, Steven, il a le certificat de création. Il scanne le code QR. Il arrive sur le dossier d'or puis il apprend toutes les informations que moi j'avais appris quand Bourgeois me l'a raconté. Il me l'a raconté au début. Ça permet à l'artiste de rester en contrôle du narratif de son histoire à mesure que la pièce change demain. Et les gens... Et toi, en tant qu'artiste, tu peux continuer à mettre ton dossier d'ajour et les gens, quand ils scannent le code QR, à mesure que tu rajoutes l'information, eux, ils peuvent le voir. Donc, il y a deux cas. Vous pouvez le voir, comme je vous ai dit, d'un acheteur à l'autre ou quand vous envoyez votre pièce d'une galerie à l'autre, vous pouvez simplement envoyer le certificat de création. Un autre, il scanne le code QR et toutes les informations qu'ils ont besoin sont là. Donc, vous n'avez plus rien à envoyer de courriels et d'images, ce qui ne finit plus. Toutes les informations sont déjà là pour eux. Par la suite, les gens ont dit, regarde, le code QR, ça a l'air bien court, mais moi, j'aimerais bien ça d'avoir juste le code QR. En fait, on vous a créé ça pour vous. Vous cliquez sur le Python et vous arrivez avec les deux codes QR. Le meilleur exemple pour ça, c'est lors d'une exposition, tu mets le code QR à côté de ta pièce, les gens, ils peuvent le scanner et ils apprennent toute l'histoire complète de l'œuvre. Un quand même assez gros upgrade du 5 par 7 qu'on voit habituellement dans les galeries. Pas que c'est exactement fait pour le remplacer, mais plus pour en ajouter plus de valeur aux expositions. Voici ce que les artistes nous ont dit du code QR. Un des artistes a dit, moi, j'avais un événement au Palais de Congrès de Montréal. Il y avait 9000 personnes qui allaient venir ici. C'est sûr, je n'avais pas parlé à 9000 personnes. Donc, j'ai utilisé le code QR en espérant que les gens allaient scanner le code et en apprendre plus et que j'aille être capable de toucher plus de gens. Non seulement ça, ça a arrivé, mais les gens qui l'ont scanné, ils ont commencé à poser des questions beaucoup plus approfondies à l'artiste qui a généré beaucoup plus d'opportunités automatiquement cette journée-là grâce au code QR. Parce que là, ils ne posaient pas toutes la même question. Ils ont tous déjà appris cette information-là. Les questions étaient beaucoup plus basées sur leurs intérêts de différentes opportunités. liées à la pièce. Donc, là, vous avez vu les utilisations totales d'Imprimo aujourd'hui de ce qu'on a. Je vous ai parlé un peu de ce qu'il y a à venir et dans ce qu'est-ce qu'un produit fini à l'air. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous apporter étape par étape à comment bâtir votre profil. Quand j'arrive, là, je vais arriver chez la petite maison ici. Quand vous arrivez chez Imprimo, vous vous enregistrez, vous voyez quelque chose qui ressemble à ceci. Là, j'arrive, puis je clique sur la section profil. Je ne sais pas si je vais prendre une petite seconde. Si les gens veulent le regarder ou le faire en même temps, moi, ça reste à vous. Encore une fois, l'événement enregistré, on va vous l'envoyer. Si vous voulez juste suivre, vous avez la chance après. Mais si vous voulez le faire en temps réel, vous avez beau. Si tu cliques sur le mot profil, vous allez voir votre location, votre nom va t'apparaître et par la suite, je clique chez Images. Les deux choses les plus importantes, là, vous voyez ici, moi, je n'ai pas d'image de couvert, pas un très bon exemple à vous montrer, mais je ne suis pas vraiment un artiste, puis je n'ai pas vraiment de studio. Une des choses à considérer, c'est l'avatar. Très important, on en a parlé, ça permet aux gens de savoir c'est qui vous êtes, surtout lors d'une exposition. Ça fait une grosse différence entre plusieurs personnes qui l'ont dit. L'image d'un médecin français, l'image de couvert, l'image de couverture, c'est vraiment la meilleure option, c'est vous à votre studio. C'est la meilleure chose que vous pouvez considérer. L'image, elle est carrée, gardez ça en tête. Si vous avez une image qui est rectangulaire, surtout de cette façon-là, gardez ça en tête. Mais très important d'avoir soit votre oeuvre préférée ou une image de vous au travail. Ça apporte beaucoup plus d'engagement sur votre profil. Dans le bas ici, vous êtes capable de choisir trois images que vous aimez. Donc, si j'arrive ici, vous voyez les images qui sont là. Si vous voulez, les images vont être sélectionnées automatiquement si vous n'en sélectionnez pas. Mais si vous voulez les choisir, c'est ici que vous le faites. C'est quelles les trois oeuvres en vedette qui vont apparaître sur le mode profil et images. Par la suite, vous avez la biographie, la section de la biographie. Les mots clés dont vous voulez vous faire rechercher sont ici. La présentation, c'est que ça que je vous ai dit, c'est comme votre babillard de dire voici, j'ai une exposition, c'est telle date au Palais du Congrès des Montréal, venez la voir. Ou voici ma nouvelle oeuvre qui a été lancée deux jours derniers. Voici le nom, venez la voir et ainsi de suite. Moi, j'utiliserais ça comme ça. Si vous ne savez pas quoi utiliser, juste une petite description, ça marche. Par la suite, votre biographie. Encore une fois, le plus de choses personnelles, c'est vraiment ça que les gens qui les intéressent. Votre histoire entre un artiste, pourquoi vous êtes devenu artiste, qu'est-ce que vous décidez de travailler, pourquoi, qu'est-ce que cette histoire veut dire pour vous et ainsi de suite. Le plus de détails, le mieux possible. Vous voyez, vous avez quand même assez beaucoup de mots à utiliser. Ce n'est pas besoin de tout commencer d'une journée et de tout le faire d'un coup. Mais au fur et à mesure, si vous pouvez passer du temps à rajouter des informations sur votre histoire, ça vous aide bien gros à créer de l'intérêt avec vos audiences. Les médias sociaux, ça, c'est les liens que je vous ai montrés, qui sont tous centralisés sur le centre du profil. Vous pouvez tous les mettre ici. Et finalement, les coordonnées, c'est là, ce que vous avez vu, le représentant, c'est là que vous inscrivez, c'est qui, c'est où que vous voulez que les demandes se fassent envoyer. Donc, ça, ça touche la partie du profil. Par la suite, on va regarder aux œuvres. Donc, je vais cliquer sur cette œuvre ici. Quand vous arrivez chez l'œuvre, vous allez mettre un titre. Vous allez rajouter des images. Vous rajoutez plusieurs images. Vous rajoutez des images ou des vidéos, mais pas les deux. Pas dans cette section ici. C'est un ou l'autre. Si votre œuvre, c'est une vidéo, vous pouvez mettre des vidéos. Si votre œuvre, c'est des images, vous pouvez mettre des images. Mais présentement, on ne peut pas faire les deux. Vous rajoutez plusieurs images, comme je vous ai montré avec Paris. On a vu différentes vues. Et c'est ici que vous les ajouterez. À mesure que vous allez, c'est très important que vous enregistrez d'une fenêtre à l'autre. OK? Il y a plusieurs gens qu'on voit qu'ils n'enregistrent pas à mesure qu'ils vont. Et souvent, ils nous disent, ah, j'ai tout inscrit cette information-là. Et ça n'a pas... Tu sais, ils ne sont plus là. Souvent, c'est parce qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas cliqué le bouton enregistrer. À chaque fois que vous allez d'une différente fenêtre, vous cliquez enregistrer. OK? Pendant la suite, on arrive à la description. Ça, c'est là que vous écrivez votre pièce, le plus de détails, le mieux, les matériaux, le processus et ainsi de suite. C'est quand même assez important. Vous aurez l'opportunité d'en parler plus dans la création. Mais c'est ici que vous voulez décrire un peu votre pièce, les différentes techniques, les supports, les dimensions. Et ça, ça fait partie d'une série. On a encore une fois les mots clés sur un peu le même système. Finalement, la création. La partie que j'ai dit qui est la plus importante. Bien des images, bien des vidéos, si vous en avez lors du processus. Il y a bien des gens qui ont dit, regarde, moi, je n'en prenais pas des photos. C'est correct. Vous commencez avec vos nouvelles pièces. Mais lors du processus de création, si vous pouvez en rajouter des images, ça aide bien gros. Voici un exemple. Il y a une des artistes chez Imprimo. Son nom, c'est Nancy Cole. Elle utilise la broderie sur des photographies. Mais quand tu regardes la photo, c'est sûr que c'est bien. Mais quand tu vois le montant de nœuds qui ont été créés dans la broderie, c'est incroyable le montant d'ouvrage dans cette pièce. Avant de voir le processus, je ne pense pas que tu es capable de vraiment apprécier ce que tu regardes. Autant qu'une fois que tu as vu le montant de nœuds associés à cette pièce, c'est incroyable. Donc, ça, c'est un des exemples. Il y en a plusieurs. Les gens, ils aiment vraiment voir les matériaux, le processus et ainsi de suite. Le plus de détails, le mieux. Images, vidéos, les dates, l'emplacement, la description et ainsi de suite. Par la suite, on a un parcours. Ça, c'est ça que vous avez la ligne de temps, comme je vous ai dit. Vous avez vu tantôt les événements de provenance. Vous pouvez choisir toutes les différentes boîtes. Ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs boîtes que vous pouvez inscrire. Moi, je vous conseille d'ajouter les événements sur vos dossiers d'or et non sur votre CV. Je vais vous expliquer ça dans une seconde. Les deux, ils se parlent. Donc, quand tu l'inscris sur le CV, ça l'inscrit sur le dossier d'or et ainsi de suite. Mais c'est plus facile si tu travailles du dossier d'or et que tu rajoutes la balance sur le CV par la suite. On va regarder à une exposition individuelle, mais avant, une des fonctions que je ne vois pas souvent, c'est les ventes. Si vous avez une pièce qui a été vendue, moi, j'enregistrais la vente. Ça permet de signaler aux gens c'est quelles les pièces qui sont vendues et non. Si vous ne marquez pas, ça ressemble comme si aucune pièce a été vendue. Et si toutes les pièces ont été vendues, ça paraît comme si toutes vos pièces sont disponibles. Donc, très important de rajouter les ventes si vous pouvez. Mais on va regarder à l'exposition individuelle. Donc, quand j'arrive à l'exposition, je mets le titre, je mets la galerie. Vous pouvez cliquer, on en a rajouté pas mal toutes les galeries, si vous pouvez seulement glisser ou seulement l'inscrire. L'emplacement, la date, la description. Et ici, vous êtes capable, dans le cas, par exemple, que je vous ai montré chez PAI, peut-être qu'il y a cinq, six différentes oeuvres qui ont été inscrites. Donc, seulement en cliquant ici et en cliquant sur l'oeuvre, vous pouvez tous les lier. Donc, dans ce cas ici, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six différentes oeuvres. Les six vont avoir chacun d'eux un événement sur leur ligne de temps qui apparaît. Tout le même événement. Mais chacun d'eux, on va l'avoir sur leur dossier et chez mon CV. Vous allez voir, comme je vous ai montré, une galerie de toutes les pièces qui font partie de l'exposition. Donc, vous inscrivez l'information une fois, les six dossiers d'or sont en jour et votre CV en un clic. Si on a fait ça pour essayer de limiter l'administration, c'est très important que vous reliez les oeuvres ici au lieu d'inscrire des nouveaux événements à chaque fois, vous seulement les liez ensemble. les images, le plus d'images, le plus de vidéos et documents supplémentaires et ainsi de suite. Ça fait une grosse différence sur la confiance des événements. Et encore une fois, n'oubliez pas de cliquer enregistrer. Finalement, les droits d'utilisation, c'est qui le créateur, le détenteur des droits d'auteur et des informations? Et finalement, c'est qui? C'est qu'est-ce que la pièce est disponible pour? Est-ce que les demandes sont acceptées? Est-ce que la pièce est à vendre? Est-ce que l'original ou une reproduction est à vendre? Est-ce que c'est des services professionnels? Sur tout le site, vous allez voir souvent qu'il y a des petites bulles avec un i comme ça. C'est pour l'information. Si vous ne savez pas c'est quoi et que vous cliquez sur le i une fenêtre comme ceci apparaît, il va vous donner plus d'informations au point de vue de ce que c'est. Et ceci, vous allez voir un peu partout chez le site. Encore une fois, vous avez fini, vous cliquez enregistrer. Là, on a parlé du code QR qui apparaît ici. Vous cliquez dessus, vous l'imprimez. On a parlé du certificat. Vous cliquez ici, vous l'imprimez. Et si vous voulez voir qu'est-ce que votre dossier va apparaître, vous cliquez ici, vous pouvez voir votre dossier en mesure que vous travaillez. OK? Bon. Maintenant, on regarde au CV numérique. OK? Quand j'arrive chez le CV numérique, vous ajoutez les événements ici. Je clique ici. Et là, vous voyez que, tu sais, on a encore exposition de groupe, exposition individuelle. Il y a bien des choses qui se répètent. Il y en a à peu près cinq ou six qui se rajoutent. OK? Donc, si vous avez travaillé comme je vous ai montré dans le dossier d'or, vous ne devrez pas avoir besoin de faire d'exposition de groupe ou des prix et ainsi de suite. Mais des choses comme si vous êtes membre du RAV, de CARFAC, de la DAGP, c'est ici que vous pouvez inscrire les différentes organisations. On vous encourage grandement à rajouter vos organisations. Tu sais, si vous êtes un membre, je sais que ici, on a des membres un peu de CARFAC, de la DAGP et le RAV. Ça permet vraiment à vos audiences de voir qu'un artiste est respectable, fait partie d'une organisation, ça fait longtemps. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez réorganiser les catégories et télécharger votre CV ici. Et finalement, si vous avez des changements à faire et ainsi de suite sur votre plan, vous pouvez voir toutes les informations sont dans la section du compte. suivant, voilà, je vous laisse. Sous-titrage FR ?